RRB, l'invité du matin. La saison d'observation des baleines est ouverte et pour en parler, nous sommes avec Justin Pilotas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur adjoint de la Direction du Développement Durable et des Territoires de la Province Sud. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut cadrer un petit peu cette saison d'observation des baleines ? Ça correspond à quoi ? Alors cette saison d'observation des baleines correspond à une période qui va approximativement de mi-juillet à mi-septembre, lors de laquelle les baleines viennent en Nouvelle-Calédonie pour se reproduire ou mettre bas. Et on a vraiment un bon spot d'observation ? Alors oui, dans le Grand Lagon Sud, aux alentours de la Bête Pronie, du Cap Endoua, c'est vraiment l'endroit idéal pour les observer. Alors forcément, il y a une activité notamment touristique qui se met en place localement et les professionnels sont formés justement par vous, par la Province Sud ? Oui, l'objectif de la Province Sud, c'est bien de permettre l'observation des baleines tout en les protégeant. Donc effectivement, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place avec les professionnels. Chaque année, on les rencontre avec aussi Opération Cétacé pour les former, les sensibiliser aux différentes règles et au respect des règles d'approche des baleines. Quel message vous passez dans ces formations ? Alors le message, il est clair. C'est-à-dire qu'on a des animaux extraordinaires, des espèces qui sont quand même en voie d'extinction, qui viennent dans nos eaux. L'objectif est bien de les protéger en les observant. Et même si le cadre réglementaire est très complet, on ne va pas tout détailler, mais il y a des mesures quand même qu'il faut prendre en compte ? Ah oui, les règles, elles sont assez variées. Elles ont quand même un objectif, c'est de ne pas perturber l'animal dans son déplacement, de ne pas, par le bruit des moteurs, le bruit des hélices, etc., perturber la baleine. Les règles les plus simples, c'est qu'il ne faut jamais s'approcher de plus de 100 mètres, par exemple, d'un animal. Il ne faut pas venir à plus de 4 bateaux, il ne faut pas arriver par l'avant, il ne faut pas couper leur route, etc. Il y a un grand nombre de règles qui sont très bien illustrées dans des plaquettes qui ont été faites par la province sud et qui sont disponibles sur le site internet de la province sud. Et puis depuis l'année dernière, on va un petit peu plus loin également sur la question des mamans et puis des baleineaux ? Oui, effectivement, c'est une évolution qui a été incluse dans le Code de l'environnement l'année dernière, en 2019, donc qui a déjà été appliquée pour la précédente saison et qui est aussi, bien sûr, appliquée pour cette saison. L'objectif, c'est de ne pas perturber les baleineaux et leurs mamans. Un baleineau, en général, boit 40 litres de lait par jour, ce qui est quand même ligeable, oui, effectivement. Et en fait, l'approche humaine pourrait le perturber, je veux dire, dans l'allaitement et donc dans son développement. Donc l'objectif, c'est vraiment de ne plus approcher les mamans avec des baleineaux. Donc pour aller voir ces baleines dans leur milieu naturel, les professionnels sont tous formés. Tous les professionnels qui vont sur zone passent par la case province sud, passent par la case formation et puis remisent d'attestations et de pavillons. Alors non, pas tous les professionnels. Par contre, il y a un grand nombre de professionnels qui disposent d'un pavillon fourni par la province qui est effectivement un gage de formation et de responsabilisation par la province sud. Je dirais qu'il y a une vingtaine de professionnels, pareil, dont la liste est disponible, qui sont partenaires de la province sud dans cette opération. Donc aller vers ces professionnels, c'est un gage de sécurité, de garantie, de respect de ces règles ? Oui, c'est un gage de garantie, de respect de ces règles. C'est aussi un gage de réussite. En général, quand on va sur l'eau avec un professionnel pour voir une baleine lors d'une sortie pendant cette saison, c'est entre 8 et 9 chances sur 10 de voir une baleine. Donc c'est vraiment un beau taux de réussite. Il y a les professionnels d'un côté, il y a aussi les plaisanciers qui vont sur zone. Là aussi, il faut faire de la sensibilisation ? Alors oui, c'est vraiment l'objectif. C'est bien pour ça que la province sud communique sur ce sujet, particulièrement en ce moment. L'objectif, c'est de rappeler que les plaisanciers sont soumises aux mêmes règles que tout le monde, que les plaisanciers sont soumis aux mêmes règles que les professionnels. Et donc les règles que j'ai édictées tout à l'heure. Comment ça se passe sur le plan d'eau ? Parce qu'il y a beaucoup de monde à cette période, forcément. Comment on arrive à surveiller un petit peu toutes ces pratiques ? Alors, il y a différents dispositifs. Il y a le dispositif de ce qu'on appelle de la vigie. Donc il y a des gens qui surveillent de haut la position des baleines, la position des professionnels, qui peuvent alerter quand il y a des trop gros regroupements de bateaux, etc. Et de l'autre côté, il y a effectivement les gardes matures qui sont sur l'eau pour à la fois sensibiliser et potentiellement sanctionner les écarts. Ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de sensibiliser et qu'on n'ait pas ces mauvais comportements au quotidien. Oui, pardon. Oui, effectivement. Le but, c'est effectivement de sensibiliser et d'expliquer. Je pense que chacun est conscient de la chance qu'on a d'avoir ces baleines dans nos os. Il y a une petite colonie de baleines qui vient en Nouvelle-Calédonie. Le but, c'est vraiment de ne pas les déranger tout en les observant. Ça représente combien de personnes chaque année qui vont observer les baleines, qui se rendent sur place ? C'est des centaines chaque week-end ? Alors oui, il y a des périodes de pique, effectivement, notamment lors des week-ends, etc. Donc, étant donné qu'il y a plus d'une vingtaine de professionnels, ça fait effectivement un grand nombre de personnes qui vont voir ces baleines. Et c'est compréhensible parce que c'est quand même magnifique à voir. Et est-ce que, bon là, on a un petit peu du mal avec la crise du coronavirus, mais les autres années, ça faisait venir aussi un public de l'étranger qui venait voir ce spectacle ? Est-ce que c'est un argument de poids pour la Nouvelle-Calédonie ? Oui, je pense qu'effectivement, c'est un argument de poids pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a à la fois un public, j'allais dire, calédonien, qui retourne avec plaisir voir les baleines, parce que c'est toujours un spectacle magnifique. Et effectivement, c'est quand même intéressant comme argument touristique pour les gens qui viennent de l'étranger. Et d'un point de vue scientifique, c'est aussi une ressource importante, ce spot de Prony, pour aller savoir un petit peu comment ça se passe pour les baleines, les observer, voir dans la durée comment ça évolue. Oui, effectivement, c'est un lieu d'observation scientifique, je veux dire, de pointe, opération cétacée, et notamment Claire Garregue suit ces mammifères depuis 20 ans, et chaque année permet d'accumuler de la connaissance pour les identifier, mieux identifier leur comportement, etc. Et justement, on peut voir aussi l'impact de cette observation sur leur présence ou non, au fur et à mesure des années, on ne s'est pas rendu compte qu'il y en avait moins, plus ? Non, on n'a pas de décroissance, je pense, de la population. Par contre, on sait très clairement que c'est une population fragile à l'échelle mondiale, donc c'est bien pour ça qu'effectivement, on rappelle et qu'on fait cette sensibilisation. Et si on veut avoir le moins d'impact possible, on peut aussi rappeler qu'on peut observer de la Terre et qu'on a aussi des bons points de vue pour observer ? Oui, tout à fait. Il y a l'observatoire du Cap-en-Doie, il y a une aire qui est spécialement aménagée pour cette observation, et c'est vraiment un lieu intéressant pour observer. Il y a des longues vues à disposition, etc. Donc on les voit de la Terre, pour ceux qui ne pourraient pas ou ne voudraient pas prendre le bateau, on peut les observer de la Terre et c'est aussi très beau d'avoir. Est-ce qu'on peut bien avoir des conseils aussi ? Parce qu'on sait que quand on va sur un charter, sur un catamaran ou autre, on va avoir les conseils du skipper qui va nous dire d'observer à tel endroit, ce qu'on va voir, qui va nous donner un certain nombre d'explications. Est-ce qu'à Terre, il y a des gens aussi sur place de temps en temps qu'on peut croiser et qui peuvent nous renseigner ? Alors à Terre... Il y a la vigie notamment qui est sur place. Voilà, effectivement, il y a la vigie qui est sur place, dont le rôle effectivement est l'observation. Tout renseignement pourra être donné là-bas. Après, il y a vraiment beaucoup d'éléments à disposition, notamment à travers le guide du Lagon. Il y a beaucoup de publications qui ont été faites sur le sujet. Donc la sensibilisation se fait vraiment à tous les niveaux. Pour la sensibilisation, je veux rappeler, on peut retrouver tout aussi sur le site internet de la province. Est-ce qu'on peut donner peut-être le site ? Oui, c'est www.province-sud.nc et il y a une rubrique baleine. Et dans cette rubrique, on retrouve vraiment tous les éléments nécessaires. Que ce soit la réglementation, la liste ? Il y a la réglementation, il y a la liste des charters qui ont le pavillon, il y a toutes les règles d'approche, etc. Donc là, on est au début de la période ? Oui. C'est le pic ou pas, là, encore ? Non, pas encore. Je pense qu'on est vraiment au début de la période. C'est vraiment de mi-juillet à mi-septembre. Donc je pense qu'on va encore pouvoir en observer beaucoup. En tout cas, on souhaite une bonne saison d'observation des baleines à tous les amateurs. Merci en tout cas d'être venu ce matin nous parler de ce sujet et refaire un petit peu de sensibilisation. Merci beaucoup, je vous en prie. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la Direction du développement durable et des territoires de la province sud.